L'autopont de Saint-Lazare, partie intégrante du programme de construction de 18 autoponts et ponts dans le pays, vient d'être ouvert à la circulation ce 2 juillet par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. L'objectif principal du projet est d'améliorer la fluidité du trafic sur l'axe de la VDN, la voie de dégagement nord. La mise en service de cet autopont va permettre d'améliorer de manière très sensible la fluidité de la circulation au niveau de la VDN. Je pense que c'est un ouvrage à la fois qui est intelligent, un ouvrage durable qui tient compte de l'environnement, un ouvrage performant au vu des délais de réalisation, mais aussi un ouvrage qui participe à améliorer de manière très notable l'aménagement urbain au niveau de ce grand quartier de Dakar. Donc c'est l'occasion vraiment de saluer toutes les équipes qui se sont coalisées pour de manière réfléchie nous permettre de bénéficier de ces deux ouvrages sur la VDN, ce qui va permettre à terme d'offrir une voie de circulation sur plus de 20 kilomètres à partir de la VDN en passant par Parcel Assini. Nous avons déjà procédé à l'ouverture et à la mise en service du viaduc de Djamalaye. Bientôt le viaduc de Cameraine, le pont de Cameraine sera finalisé. Ça nous permettra d'avoir vraiment un corridor extrêmement important. Avec un volume de béton de 4253 mètres cubes et un linéaire de 404 mètres en deux fois deux voies, le giratoire de Saint-Lazare va activement participer à l'amélioration du cadre de vie et particulièrement de l'environnement immédiat du joyau. Agiroute est le maître d'ouvrage délégué. Ça diffère des ouvrages qu'on faisait avant. Donc on essaye d'intégrer l'ouvrage dans son environnement avec un cachet esthétique amélioré, notamment avec un travail sur les gardes-corps et tout ce qui est cornuche à l'huile. Donc ce qui donne le rendu qu'on a aujourd'hui et qui colle aussi avec l'environnement immédiat de l'ouvrage. Entre autres activités aussi liées à l'aménagement paysager, comme vous pouvez le constater, ça c'est la deuxième phase qu'on va attaquer, c'est qu'on va créer des aires et des allées piétonnes qui permettront aux populations de Dakar d'avoir des promenades et des espaces publics où passer du temps. Notamment avec 16 000 mètres carrés de zones pavées qui seront aménagées dans la zone. Donc il y a une aire sportive avec des équipements qui sera aménagée et qui sera accessible au public de manière gratuite. Entre autres aussi, voler de ce projet, c'est tout ce qui est parc de stationnement. Parce qu'on est dans un environnement où il y a les cimetières catholiques qui sont à côté. Il y a un problème récurrent de stationnement qui est noté ici. Donc il y a des aires et des parcs de stationnement qui vont être créés et qui permettront aussi à tous ceux qui fréquentent cet environnement aussi d'être plus à l'aise par rapport aux IJG qui voudraient stationner dans la zone. C'est un ouvrage qui a une composante extrêmement importante, une composante d'aménagement urbain avec des espaces sportifs qui sont aménagés. Je pense qu'ils ont parlé de 16 000 mètres carrés d'espace sportif dédié aux populations, donc aux piétons, mais aussi l'aménagement paysager qui va se faire sur les voies secondaires de cet ouvrage. Donc je pense qu'effectivement, il faut saluer ce travail qui a été fait, un travail qui permet de repositionner la capitale, Dakar. Le programme qui prévoit 13 autoponts dans la région de Dakar et 5 ponts dans les régions est financé pour un montant de 18 millions d'euros. Du lot, quelques-uns seront livrés dans un futur proche. Il y a déjà le pont au niveau de Carrefour de Yof qui est en cours de réalisation. En principe, nous allons procéder à la réception vers décembre 2020. Nous avons le pont de Lobatphal pour lequel la mise en place est en train de se faire. Nous aurons également le pont à Kermassar, au niveau du carrefour de Kermassar. Il y a un autre pont qui est prévu sur Bourguiba. Deux autres ponts, ou trois ponts d'ailleurs, qui sont prévus sur Bourguiba, mais aussi sur les allées Papagayphal, Khariala, etc. Donc ces ponts-là, compte tenu de la configuration de Dakar, on les fera en tenant compte, bien sûr, de nos contraintes, parce que nous sommes en agglomération, nous sommes obligés de faire les ponts un à un pour éviter justement de créer des bouchons partout à Dakar en raison des ouvrages. Donc on termine VDN, on entame les deux autres ponts au niveau du département de Piquine, notamment Kermassar-Lobatphal. Après, on verra avec Bourguiba ce qui va être fait, le temps de réceptionner et de terminer les travaux qui sont en cours. D'habitude, on faisait les travaux de jour comme de nuit. Avec le couvre-feu, il y avait des restrictions qui faisaient que les ouvriers qui habitaient loin et qui n'habitaient pas dans la région de Dakar, ne pouvaient pas être là. Donc ça demandait une certaine réorganisation et des sacrifices aussi de tout un chacun, de tous ceux qui travaillaient dans ce projet pour aujourd'hui arriver à terme par rapport à l'ouvrage. Parce que je me permets de le rappeler, cet ouvrage était prévu pour être livré dans 18 mois et aujourd'hui on l'a livré, je pense, en 12 mois, parce qu'on a commencé en août 2019 pour Saint-Lazare. 16 000 m2 de zones pavées seront aménagées autour de l'ouvrage. La date d'achèvement des aménagements prévus ainsi que la réalisation des bretelles de raccordement est envisagée pour le mois de septembre prochain.